Coucou ! Aujourd'hui, vidéo numéro 2 dans la série « Comment faire la paix à l'intérieur » afin de vivre Noël dans la joie. Je voudrais te parler aujourd'hui du jugement, des gens qui te jugent, parce que ça c'est quelque chose qui nous fait évidemment très mal. Et c'est assez simple, depuis que j'ai compris ça, de ne plus être vraiment touchée par les jugements des autres. Et en réalité, ce qui se passe quand quelqu'un te juge, c'est qu'il, la plupart du temps, n'a aucune idée de par quoi tu es passé ou par quoi tu passes. Parce que s'il avait une idée de par quoi tu passes, il aurait juste de la compassion ou il aurait un sentiment de vouloir t'aider. Parce qu'il saurait, comme bien c'est dur, tous les obstacles qu'on affronte et tous les dangers qu'il y a et tous les blessures qu'on peut avoir sur ce... Si tu es à un champ de ronces ou quelque chose, là où tu es dans une difficulté. Et chaque personne qui est passée par là, exactement par là, va pouvoir te dire, j'ai vécu ça, je sais ce que tu souffres et j'ai de la compassion pour ça. Les gens qui jugent sont souvent des gens qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ils s'imaginent avoir cette idée. Mais bon, en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, mon conseil pour ne pas souffrir et pouvoir faire la paix avec cela, c'est de te dire que la vie te veut du bien. Comme hier, on s'est donné les deux permissions. De savoir que tu es, quoi qu'il arrive, à la hauteur de ce qui arrive. Et de savoir que les autres qui te jugent n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Et avec ça, tu peux certainement naviguer beaucoup mieux dans ta vie. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et me réjouis de lire tes commentaires pour savoir comment toi, tu vis les jugements. Ou si tu te surprends, toi, à juger les autres. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à analyser sous cet aspect-là. Je te souhaite une belle journée.